dans la vidéo précédente on a traité le cas des liaisons démontables alors cette fois ci ce sera pour le cas des liaisons non démontables alors la première solution ici pour réaliser une liaison complète permanente ou non démontable c'est ce qu'on appelle la solution de l'emmarchement forcé le principe c'est que avant le montage on voit bien ici la cote effective de l'arbre qui s'appelle DA qui est légèrement supérieure à celle de l'alésage au niveau du diamètre pour que l'assemblage puisse être possible qu'il faut qu'on oblige cet arbre là à pénétrer dans l'alésage c'est ce qu'on a ici après montage en utilisant une force en une force ici ou bien ça peut être un groupe par par maillet donc un marteu ici en force là le montage de l'arbre dans le roulement par exemple ou bien en utilisant une machine hydraulique qu'on appelle une presse on a un certain nombre d'ajustements qu'on a vu au cours sur les tolérances et ajustements qui peuvent nous permettre d'avoir ce serrage là si on a un h7 m6 h7 pour l'alésage et m6 pour la tolérance de l'arbre là un assemblage qui doit se faire au maillet ainsi de suite et pour la presse ça peut être l'exemple de h7 et p6 pour l'arbre un assemblage non démontable ici le serrage est plus fort alors un exemple pour illustrer tout ceci avec surtout l'emmarchement forcé utilisant cette machine qu'on appelle presse et on veut faire le démontage d'un roulement qui a été assemblé à la presse c'est plutôt le démontage on utilise toujours la même machine qu'on appelle une presse une machine hydraulique donc ça c'est pour la protection alors il y a il y a un vérin hydraulique qu'on peut régler pour exercer une pression au niveau du roulement pour que le démontage soit réalisé donc là on va regarder la petite démonstration voilà ce que ça donne donc la pression exercée ici sur l'arbre voilà qui fait en sorte que le roulement va pouvoir se démonter facilement on a la séparation entre les deux alors une liaison complète non démontable peut être réalisé également par prêtage une pièce et là également un bac plus par exemple de l'azote liquide à moins 195 le liquide est très froid à ce niveau et là on insère la pièce ce qui fait en sorte au final cette pièce là va se rétrécir c'est ce qu'on a ici on n'aura plus le même diamètre on voit bien le jeu à ce niveau et après équilibre thermique au niveau des températures cette pièce reprend son diamètre initial et là on a un CRH absolu à ce niveau on peut faire également l'inverse en chauffant ici l'huile par exemple ça c'est le cas d'une huile bouillante à 150 degrés on y insère un roulement ça c'est le roulement et à la sortie ce qu'on remarque c'est que le diamètre intérieur du roulement là aura augmenté donc ça c'est dilaté et maintenant on insère l'arbre on voit bien le jeu après équilibre thermique le démontage devient impossible une vidéo pour illustrer le principe du frétage l'idée c'est de faire le montage en pillant donc là on va chauffer pour que ça se dilaté au niveau du diamètre et une fois que c'est très chaud on pourra faire le montage ici voilà donc ici on enlève le pignon on le repositionne on voit bien que le mouvement est possible parce que le pignon c'est dilaté on va attendre l'équilibre thermique pour voir que ça ne pourra plus bouger parce que dans ce cas on aura un serrage entre les deux pièces donc là ça bouge toujours c'est parce qu'il y a un jeu ça devient dur et hop le mouvement devient impossible voilà on voit bien ici donc ça c'est le principe du frétage alors une autre solution qui permet de faire la liaison complète un démontable c'est la solution qui utilise les rivets on vous présente ici un exemple de deux tôles qui sont rivottés là on voit bien des rivets à ce niveau alors différentes formes de rivets une vidéo pour illustrer un assemblage par rivet voilà le rivet donc l'élément d'assemblage qui qui est indémontable parce que au final pour pouvoir démonter les deux pièces il faut casser le rivet c'est pour ça qu'on parle de liaison indémontable voilà le rivet qui permet d'assembler ces deux pièces avec la pince à riboter le rivet le rivet est déformé voilà l'assemblage est obtenu donc là on a une liaison complète pour pouvoir faire le démontage il faut nécessairement casser le rivet liaison par soudage cette pièce là est soudée ici tout autour alors en dessin le soudage il est représenté par ce qu'on a ici en couleur noire il consiste à chauffer et fendre deux morceaux de métal les assemblés en une seule pièce solide c'est ce qu'on a ici là on a le support et le socle qui sont soudés à chaque fois que vous voyez sur un dessin un triangle noirci comme c'est le cas ça montre que les deux pièces sont soudés et que aucun mouvement n'est possible et que également la liaison est indémontable pour que le démontage soit possible il faut casser le cordon de soudure on a à ce niveau voilà la mise en position est en fait on peut réaliser de la soudure donc ça c'est l'électrode qui permet de faire le soudage entre les deux c'est très chaud voilà le matériau va se fondre pour pouvoir assembler les deux pièces donc ça c'est le cordon de soudure qui est noirci sur un dessin on laisse refroidir et on fait un petit travail de finition pour enlever une partie du cordon de soudure alors autre type de solution permettant de réaliser une liaison indémontable c'est ce qu'on appelle le collage la construction coller est un mode d'assemblage qui utilise des qualités d'adhérence de certaines matières synthétiques faire le collage de ces deux pièces là on peut utiliser ce type de matériaux à partir d'une pompe manuelle pour faire le collage donc deux pièces comme ça ici on a collé à ce niveau pareil pour cet exemple là et ainsi de suite autre type de solution pour une liaison complète indémontable c'est ce qu'on voit ici au niveau des câbles électriques avec cet élément là souvent appelé cosses qui est assemblée avec le câble en cuivre pour l'assemblage des deux on fait ce qu'on appelle le certissage on voit ici un autre exemple que je vais vous montrer tout de suite sur la vidéo ça c'est pour des théâteries doux par exemple on fait le certissage ce qui permet d'avoir une liaison indémontable voilà l'outil pour le certissage c'est une déformation qu'on fait sur les pièces à assembler l'assemblage par insertion au moulage on donne ici l'exemple d'un tournevis une pièce est emprisonnée au moulage dans la matière constitutive d'une autre pièce donc c'est celle là qui est emprisonnée dans celle-ci moulage ici du manche plastique sur la lame d'un tournevis en acier pour résumer maintenant ce cours sur la conception de liaisons encastrement ou via liaison complète il faut d'abord réaliser ce qu'on appelle la MIP la mise en position et maintien en position ici on a un exemple avec association de surface cylindrique et de surface plane là pour la mise en position et pour le maintien en position l'utilisation d'une vis et d'une rondelle une liaison encastrement peut être démontable ou non démontable exemple d'un moulon qui est démontable du coup l'exemple d'un circlips toujours démontable avec la pince ici pour des liaisons non démontables deux éléments qui sont soudés le corner de soudure étant là l'assemblage par rivet donc le rivetage fait partie des solutions permanentes non démontable également l'insertion au moulage une liaison complète peut être par adhérence ou bien par obstacle un exemple utilisant l'adhérence ici la solution par pincement qu'on a également ici sur le courrier de serrage et deux solutions utilisant des éléments d'obstacles ici c'est la goupille et là ça peut être une solution avec une clavette et autre chose qu'on a vu aussi dans ce cours qui fait partie des éléments essentiels à savoir c'est le freinage des éléments filetés ça peut se faire par adhérence comme c'est le cas ici avec cette rondelle élastique qu'on appelle souvent rondelle belleville le freinage est par adhérence et là le freinage il est fait par obstacle avec l'utilisation d'une goupille une goupille v dans l'écrou à créneaux merci d'avoir suivi cette vidéo on se donne un rendez vous pour une nouvelle leçon de construction mécanique 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2